Tout à l'heure, Kerry James nous parlait de ce sentiment de déception qui était largement partagé par les Françaises et les Français des banlieues. Un électorat qui était historiquement acquis au PS et parce qu'il s'est senti, on va dire, trahi, instrumentalisé, commence un peu à se détourner, se désintéresser de vos discours, de se désintéresser également de votre programme. Et j'entends même beaucoup d'habitants qui disent, bon, ben voilà, la politique finalement du PS est à l'image de son parti truffée de trahison, d'incohérence et d'opportunisme. Malheureusement. Donc moi, j'aimerais savoir, M. Hamon, comment allez-vous regagner la confiance des Françaises et des Français, alors que vous êtes de la même famille politique que votre prédécesseur, qui est énormément déçu ? Et j'aimerais aussi connaître finalement les grandes lignes de votre projet économique et social pour les banlieues sur les dix prochaines années. Bon, d'abord, moi, je ne suis pas François Hollande. Donc il faut lire ce que je propose et regarder ce que j'ai fait. Sous-titrage Société Radio-Canada